Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Nous allons, puisque nous sommes ici, réaliser un tirage de Tarot Voyance, ce serait dommage de faire autrement. Je vais essayer de répondre à la préoccupation de pas mal de personnes, de questions qui sont posées notamment au travers des commentaires. On va faire le point sur la situation actuelle en France. Il y a plein d'enjeux, nous sortons et sommes encore un peu dans une crise sanitaire. Nous sommes dans une période de campagne présidentielle avec des élections qui ont lieu très bientôt. Il y a aussi tout ce contexte en Europe que vous connaissez, qui suscite pas mal d'inquiétudes. Et puis, bien sûr, tout ça fait que nous avons aussi pas mal d'inquiétudes d'un point de vue économique. Donc, on va tenter d'éclaircir les grandes mignes, les énergies de d'où nous en sommes et de forcément ce qui peut en découler dans les mois et les semaines qui viennent. Avant toute chose, bien sûr, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis, je voulais vous proposer quelque chose. Vous allez trouver le lien dans la description de cette vidéo si vous êtes sur YouTube. Sinon, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin du lien. J'ai été contacté il y a quelques jours par Frédéric, Frédéric Bardet, qui est un coach, un thérapeute, vraiment qui propose des choses assez exceptionnelles pour permettre d'aller mieux. Comme vous le savez, la vie est souvent pleine d'obstacles et n'est pas un long fleuve tranquille. Et parfois, nous restons nous-mêmes bloqués à cause de tout un tas de choses qui remontent à notre enfance. Frédéric, qui possède d'ailleurs une école physique en Seine-et-Marne, vous pouvez vraiment le rencontrer et suivre des cours avec lui, propose aussi des formations en ligne, des formations qui sont certifiantes, alors qui peuvent être utiles si vous-même vous rencontrez des blocages dans votre vie, que vous souhaitez pouvoir franchir tout cela et pouvoir vous épanouir pleinement. Cette formation peut être utile aussi si vous-même vous êtes thérapeute ou vous envisagez de venir. Je pense par exemple aux sophrologues, mais pas seulement. Cette formation certifiante est à votre disposition, elle est extrêmement complète. C'est pour ça d'ailleurs que je me suis permis de vous en parler. Frédéric m'a contacté il y a quelques jours, j'ai été voir ce qu'il faisait, j'ai trouvé ça assez convaincant. Et j'ai pensé que ça pouvait être utile aussi à certains, c'est certains d'entre vous, il n'y a que vous qui pourrez en juger. Dans tous les cas, je vous invite vraiment à visiter cette formation, que ce soit à titre personnel, si vous en éprouvez le besoin, ou si vous-même vous êtes un thérapeute ou une thérapeute, ou si vous envisagez l'EP, ça peut être quelque chose d'extrêmement enrichissant pour vous. Formation à suivre en ligne, je rappelle que Frédéric propose aussi des formations dans une école qu'il a créée de toutes pièces en Sénéma. Voilà, bien, pour en revenir à nos moutons. En fait, je n'ai pas de moutons, peut-être que certaines et certains d'entre vous élèvent des moutons. Voilà, donc, je n'ai pas de moutons, mais on va revenir quand même à nos moutons. Je vais faire ce tirage de tarot, donc on va essayer d'écarcir un peu cette situation actuelle en France. Alors, comme on va être dans les énergies, eh bien, ce qu'on va faire, c'est que, un, je prends le tarot des druides, et deux, on va sortir les arcanopendules, et trois, eh bien, on va interpréter tout ça ensemble pour voir quelle énergie on est, si c'est assez complexe, vraiment complexe, ou si, et puis comment ça peut évoler, ou si c'est finalement moins sombre que nous le craignons. Je rappelle, c'est des prédictions, pas des avis personnels. Voilà, alors, hop, alors, on va devoir faire un petit peu de place, parce que, comme les arcanes sont grandes, si on veut toutes pouvoir les voir, il y a... bon, je vous fasse de la place. Voilà, pas le choix. Zou, hop, 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 hop. Je vais faire encore plus de place. Voilà, eh bien, dites. Bon, oui, vous arrivez à tout voir, c'est impeccable. Donc, quelle situation en France ? Quelle est la situation en France ? Quelle énergie en France ? Par rapport à la situation, ça nous paraît compliqué. Alors, si vous voulez nous aider, est-ce que j'ai une réponse ici ? J'ai une réponse ici. J'ai une réponse ici. J'ai une réponse ici. Ouais, j'ai une réponse là. Bon, je vais les mettre là, parce que j'ai pas trop de place. Et j'ai une réponse ici. J'ai une réponse ici. J'ai une réponse ici. Voilà, il y a une réponse ici. Ok, parfait. Et j'ai une réponse ici. Et j'ai une réponse ici. Et j'ai une réponse ici. Bien. Et j'ai une réponse ici. Et j'ai une réponse ici. Et j'ai une réponse ici. Voilà, il y a une réponse. Et j'ai une réponse ici. 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 Ouais. ok il y en a une, et j'ai une réponse ici, et j'ai une réponse ici, et j'ai une réponse ici, non pas, et on a sorti quelques arcanes quand même, alors je vais enlever les autres, puis on va regarder ce qu'on a sorti, dans mon petit morceau de France à moi, j'ai eu du soleil toute la semaine, j'espère que la plupart d'entre vous ont pu aussi avoir du beau temps, voilà, n'hésitez pas à partager votre petit moment météo de chez vous, ça fait plaisir à tout le monde, voilà, ça nous permet de voyager sans trop, avoir à nous déplacer, sans trop consommer d'essence, surtout vous êtes pris en ce moment, alors, où est-ce qu'on est, j'ai sorti une arcane un peu curieuse, pour symboliser ce moment présent, quoique curieuse, oui, non, alors j'ai sorti les amoureux, alors on va vous dire, bon, je suis pas sûr qu'on soit très amoureux, mais, enfin si, il y en a parmi nous qui le sont quand même, mais, parce que je veux dire, je pense que simplement si on a sorti les arcanes amoureux, c'est parce que dans une période un peu où on a relâché les restrictions et tout ça, et que du coup tout le monde se retrouve, voilà, l'impression de revivre un peu, donc c'est sans doute cette énergie qui est symbolisée ici, parce qu'on ne peut pas dire que toute la situation en elle-même que nous vivons, il fait de l'amour, loin de là, on va regarder avec le tarot basque ce que ça donne, ah oui, parce que, ah bah oui, d'accord, voilà, alors j'ai recouvert nos amoureux par le diable, donc pour vous dire, quand je vous disais, ce n'est pas qu'amour, loin de là, je ne croyais pas si bien dire, j'avais anticipé sans le savoir, les cartes, bien, allez, go, donc, je vous disais, on a sorti l'amoureux, ça me paraissait curieux, je vous disais, bon, ça doit être le fait qu'on ait pu retrouver un peu de liberté, ça c'est vrai, mais bon, tout ça est entaché par cette énergie extrêmement négative, mensonge, trahison, manipulation, violence, enfin, vous voyez, tout est là, et c'est bel et bien ce que trahit ce droit, ce diable est effectivement, et puis d'ailleurs, c'est ce qui vient vraiment ternir, cette période que nous vivons, on a l'impression de sortir d'une difficulté pour rentrer dans d'autres, bon, attention, il y a beaucoup de manipulation dans le diable, c'est un, il faut, comment dire, c'est un trou de guillons, c'est quelqu'un qui aime bien, entre guillemets, gâcher la fête de notre diable, donc, il faut avoir à l'œil des choses, mais il faut rester quand même assez pragmatique, le Seigneur nous dit quoi ? Le Seigneur nous dit que, alors ce Seigneur, je ne sais pas, voilà, ici, ce personnage qui trône et qui est assez froid, d'ailleurs, nous dit qu'on peut rester, c'est sans doute sous cette énergie du diable, on peut rester pendant encore, on est dans quelque chose d'assez froid, d'assez glacial, ça vient, donc, ça explique lui qu'il vient gâcher ça, d'accord, qu'on est dans quelque chose d'assez austère, d'assez froid, d'assez glacial, et qui nous laisse, donc là, je parle bien de la France, et qui nous laisse un petit peu, un peu bloqué, où on essaye de comprendre, on essaye de voir vers quoi on avance, vers quoi on évolue, donc on peut considérer que pour l'instant, on n'a pas beaucoup de visibilité, et qu'on est un petit peu coincé, un peu gêné, on a cette espèce de crabe coincé dans la mare, qui, s'il sort, se fait bouffer par les deux loups, puis en plus, il fait nuit, on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière, et puis, en plus, la nuit, toutes les ombres sont différentes, il y a pas mal d'illusions, donc, lui, il rigole pendant ce temps-là, d'accord, donc on nous incite forcément à beaucoup, beaucoup de prudence là-dedans, on est, il y a une, alors, on peut rester positif dans le sens où, voilà, on voit quand même que la vie est là, et qu'on est là pour créer, qu'on doit continuer à penser, à croire en nos projets, c'est juste un contexte, une petite chape de plomb qui vient, c'est comme ça, nous gêner, mais je voulais vous évoquer qu'on était un petit peu coincé avec cet arcane de la lune ici, et on voit ici l'ermite qui nous dit, eh bien, face à ça, face à ça, bien sûr, il faut continuer d'avancer, mais il faut être prudent, il faut être prudent et sage, et faire preuve de jugeote, on va dire, entre guillemets, utiliser nos expériences et nos ressentis, c'est ce que fait cet ermite, c'est quelqu'un qui médite beaucoup, qui connaît une grande sagesse sur la vie, et qui, avant de prendre une décision, et avant de s'engager dans quoi que ce soit, veut de la visibilité, il veut éclairer le monde, c'est ce qu'il fait avec sa lanterne, il regarde au loin, il tient son bâton bien planté dans le sol, comme ça, il ne tombera pas à terre, le vent le bouscule, il a son fidèle ami, le chien qui derrière, qui le protège, qui est aussi là pour l'assister, mais on voit aussi que cet ermite, il est encore aussi dans l'énergie de la lune, donc on voit quand même que nous sommes dans une situation, où on navigue à vue, où il y a pas mal d'obscurité qui nous entoure, on le voit, je pense que c'est ce qu'on ressent entre nous, et qu'encore au moins pour un temps, et je dirais pendant quelques semaines encore, on reste pendu par une jambe, situation inconfortable, je ne dis bien pas dramatique, d'accord, raison pour laquelle nous devons continuer à croire nos projets, rester au focus sur ce que l'on doit faire, et sur nos missions de vie, c'est juste qu'on doit vraiment faire preuve de beaucoup de prudence, avant d'avancer, et d'ailleurs attendre le bon moment pour avancer, parce que là on est un peu coincé, et que comme on n'a pas trop de visibilité, avant de se soumettre en chemin, on va essayer de regarder ce qui nous attend avant, d'accord, alors c'est un peu inconfortable, ça nous fait perdre du temps, ça nous fait poser pas mal de questions, c'est ce pendu qui est ici, pendu par une patte, qu'on retrouve encore pendant un moment, mais, il y a quelque chose d'assez intéressant toujours avec le pendu, alors comme ça c'est pas très réjouissant, se dire c'est inconfortable, bon oui c'est vrai que c'est inconfortable, mais le pendu il a des atouts en fait, il peut se jouer à la situation, c'est un peu, tu crois me tenir, mais t'inquiète pas, je vais m'échapper, c'est un peu ça, et à un moment donné, il attend juste le bon moment, la bonne opportunité pour retourner à la situation, et donc on nous dit que la situation peut se retourner à notre faveur, elle va se retourner à notre faveur, il faut juste un peu de patience, et donc inutile de céder à une quelconque forme de panique, ou de sinistrose, on nous dit certes, ça nécessite de la prudence, de la vigilance, de l'observation, mais on va pouvoir retourner les choses, et d'ailleurs là je vous ressors les amoureux ici, donc qui nous disent que, voilà on se retrouve à nouveau, et donc finalement entre, vous voyez on les avait ici, mais recouverts par le diable, d'accord, et bien au final, après cette situation un peu pendue, on retrouve nos amoureux, ce qui veut dire que la situation s'arrange, et que le diable on va réussir à le faire taire, et donc on va réussir à passer outre les obstacles, et les pièges comme ça, et les moments difficiles qui peuvent nous être tendus par cette part de négatif, qui existe dans ce monde qui nous entoure, dans ce qui rythme ça, on nous dit que de toute façon, alors on a ce message, on l'a depuis longtemps, surtout si vous me suivez, mais si vous suivez aussi d'autres praticiennes, praticiens, ou des médiums, on sait depuis assez longtemps, qu'on est en train de changer d'époque, on est en train de changer d'air, et ça paraît interminable, finalement si on regarde dans l'échelle de temps, et dans l'échelle de l'humanité, ça aura appris, allez, plutôt plus quelques années, mais pas non plus, voilà, une quantité de temps énorme, et donc une goutte d'eau dans l'océan de l'humanité, depuis qu'elle existe, et donc on voit que cette nouvelle roue, cette vie est en train d'avancer, on est en train de tracer le nouveau cercle, mais c'est nous qui traçons les choses, il y a un changement, mais vraiment on est obligé de se reconstruire, donc voilà, sauf que, ça ne se voit pas tout à fait sur la caméra, je suis désolé, mais le cercle n'est pas complètement fermé, d'accord, et tant qu'il reste une petite brèche, même s'il est tracé à 90, 95%, tant qu'il reste une petite brèche, il reste toujours une petite part de danger, où les énergies négatives peuvent s'infiltrer, n'est-ce pas, mais voilà, l'essentiel du travail est fait, l'essentiel des avancées sont faits, on se dit aussi qu'après cette part d'ombre, ça va nous faire du bien, on avance vers le soleil, c'est ce qui recouvre ces trous de fortune, donc nos efforts et nos avancées vont être couronnés de succès, et donc nous permettent de pouvoir respirer, dans cette leçon à tirer, de ce tirage, de ce qui est en train de se produire, j'ai sorti deux arcanes, j'ai sorti le magicien, d'accord, et la tempérance, alors, le magicien, il est bien sympa, il nous fait bien rigoler le spectacle, sauf que dans la vie, c'est quand même un souci, c'est que c'est quelqu'un qui joue des tours, d'accord, et puis qui manie beaucoup les illusions, donc attention, ne pas sombrer trop dans les illusions, puis d'ailleurs, il fait des sacrifices, il y a une espèce de poule qui est derrière, ce n'est pas trop facile avec mon doigt, parce que je vois tout à l'envers, alors je vais remontrer l'arcane, et puis, voilà, juste derrière lui, là-bas, voilà, on a une poule, voilà, et qui se planque un peu, parce qu'il a pas envie de se faire sacrifier sur l'autel qui est juste devant lui, donc attention quand même, il y a une... on dit par la même, qu'on peut être dans des périodes, et même dans des choses qu'on peut avoir à faire à titre personnel, on peut être dans des périodes d'illusions, de manipulations, de surenchères, et donc c'est bon de le savoir, et que face à ça, eh bien, il faut faire preuve de tempérance, ah oui, tu t'agites, tu veux m'éblouir, tu veux m'épater, toi le magicien, d'accord, mais moi, je reste zen, attends, je vais vérifier tout ce que tu me dis, je vais vérifier tout ce que tu me fais, je vais continuer ce que j'ai à faire, comme je le sens moi, et en fonction de mes intérêts, et voilà, donc c'est la leçon à tirer de cette période dans laquelle nous sommes, d'accord, et puis en synthèse, alors en synthèse, eh bien, écoutez, j'ai plutôt quand même des bonnes nouvelles, j'ai sorti le grand prêtre ici, pardon, excusez-moi, donc ce grand prêtre, lui, on voit, c'est quand même quelqu'un qui a triomphé, donc on nous dit par là même que, donc par rapport à cette situation actuelle en France, on nous voit quand même garder une position, une certaine aura, une certaine position dominante, de pouvoir servir de modèle, donc voilà, on risque pas de partir en sucette, ou en déliquescence, au contraire, on voit quand même qu'on peut s'affirmer, qu'on peut rester ici, et quelqu'un qui est quand même relativement paisible, donc on voit qu'à l'issue de ce processus dans lequel nous sommes, on voit qu'on va pouvoir donc rester plutôt serein, et dominer, garder le contrôle, c'est d'autant plus vrai, que, on va retourner, je vous sors ce moment, je vous sors la grande prêtresse, on retourne à nos fondamentaux, à nos valeurs, on nous dit de faire simple, ce qui a toujours marché, ce qui a toujours été nos valeurs, donc on nous dit de rester accroché à ça, d'ailleurs ça va bel et bien, s'accorder, avec notre personnage, que je vous ai montré tout à l'heure, ces grands prêtres, et puis en synthèse aussi, c'était la troisième carte que j'ai sorti, j'ai sorti le monde, donc on nous dit, un monde qui se reconstruit, on retrouve une certaine protection, une certaine sérénité, une certaine zé d'attitude, on aura réussi les grandes lignes, les grands défis, auxquels nous sommes confrontés, au jour d'aujourd'hui, d'accord, ça c'est assez intéressant, ça va d'ailleurs dire, que ce cercle que nous sommes en train de tracer, ces avancées que nous sommes en train de faire, ce nouveau monde que nous sommes en train de construire, et bien aura abouti, et ce sera matérialisé, et nous serons, on va dire, plutôt protégés par les énergies positives, c'est un peu la couronne de laurier, qui confortera, et qui couronnera tous nos efforts, et nos succès, donc voilà, donc on voit qu'on est finalement, dans une belle impulsion, on a une impulsion positive à la base, je vous rappelle les amoureux, il y a encore tout un tas d'événements compliqués, d'étapes assez compliquées à franchir, on le voit avec ce diable, voilà, c'est un peu des contretemps, qui se présentent, qu'on se retrouve avec des choses auxquelles on, alors je ne vais pas dire qu'on ne les avait pas prévues, mais ça nous tombe un peu sur le coin du nez, je ne sais pas, imaginez, vous vouliez partir en vacances, et vous avez pensé à plein de choses, et paf, la voiture qui ne tombe pas de la veille de partir, c'est un peu le truc comme ça, donc on a pensé à plein de choses, et puis c'est juste le truc auquel on n'avait pas pensé, parce que finalement, cette voiture n'est pas si vieille, on l'entretient souvent, et paf, il fallait savoir pourquoi, c'est le moment de partir qu'elle ne démarre pas, et bien c'est un peu ce qui se passe, à l'échelle beaucoup plus grande, dans les défis, il y a tout un tas de choses qu'on savait qu'elles pouvaient arriver, mais on ne s'attendait pas forcément de cette manière, ni tout de suite, et donc on se retrouve avec quelques complications supplémentaires, qui nous bloquent pour l'instant, qui sont assez froides, mais qui justement nécessitent que nous, dans ce qu'on a choisi de faire, dans nos vies, chacun fasse preuve d'une certaine prudence, mais aussi sagesse, mais c'est ça qui va nous aider vraiment, à retourner la situation, et puis on voit que là du coup, ça va porter ses fruits, je pense que c'est juste une histoire de quelques semaines, c'est pas très très compliqué, pour que les choses changent d'énergie, et puis après, voilà, on se voit quand même plutôt, pouvoir rentrer dans quelque chose de plus paisible, ça correspondrait à quelques jours, quelques semaines près, un peu aux prédictions qu'on avait, que je faisais en décembre, pour cette année 2022, on voyait qu'on avait 3-4 mois compliqués, on ne savait pas trop quoi encore à vivre, difficile à vivre, sur ce début d'année, et puis qu'après, par contre, ça se libérait un peu, voilà, au fur et à mesure qu'on avance dans cette année 2022, on voit qu'on est un peu dans cet ordre-là, de ce qui nous était annoncé. Voilà, donc, bah oui, il y a une part d'ombre, une part d'obscurité, il y a des choses qui, qui nous freinent un petit peu, qui nous paraissent trous, qu'on a du mal à comprendre, qui nous privent de visibilité, mais c'est qu'un passage, on nous dit par rapport à ça, et bien, c'est un peu comme si vous étiez en voiture, je vais reprendre l'exemple de voiture, puisqu'il fait nuit, on va abîmer les phares, donc voilà, on va sortir la lanterne, on va essayer d'éclairer tout ça, et puis, passer ce cap, et bien, le jour revient, et là, on retrouve quand même la vie, l'énergie, les amoureux, le soleil, la roue de fortune, et puis surtout, à la fin, le triomphe, la sérénité, qui s'annonce ici. Voilà, bien, et bien écoutez, c'était pour faire un peu un point, parce qu'on soulève pas mal de problématiques, et pas mal de problèmes, on essaie de retourner les choses dans tous les sens, avec plein d'outils différents, pour avoir un maximum de messages, j'espère que ça vous aura éclairé, si vous avez apprécié, et bien, je vous invite à mettre un pouce bleu, un j'aime, à partager avec vos amis, et sur vos réseaux sociaux, n'hésitez pas à visiter mon site, n'hésitez pas à visiter les liens qui sont dans la description de la vidéo, et surtout sur YouTube, je vous invite aussi, et vraiment visiter le programme de Frédéric, il est juste dans la description de la vidéo, quant à moi, je vous remercie de votre fidélité, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, à toutes et à tous, et puis un bon week-end, puisque nous sommes vendredi, et que le week-end va commencer, et puis je vous dis à très bientôt, pour de prochains tirages de Tarot Royance.